Alors oui, j'ai connu Châteaubriand, j'en suis d'ailleurs une racine. Voyez-vous, je suis le descendant direct de Françoise Defoy. Pas les petits chocolats, on s'entend. J'ai d'ailleurs tenté un coup d'état, un putsch, à la mairie de Châteaubriand en 1989, afin de récupérer le château, mais également la ville. Voilà, malheureusement, Martine Buron, à l'époque, avait étouffé l'affaire en m'envoyant au cachot de la gendarmerie, prétextant la folie. D'ailleurs, comme le dit la devise, notre sang teint les bannières de France, Châteaubriand, n'est-ce pas ? Ah oui, ça j'ai bien connu Châteaubriand, surtout le milieu du football. J'ai marqué de mon empreinte le stade de la ville en bois, le stade de la route de Vitray, en passant par le stade municipal de Saint-Julien-de-Vouvante, Poincet, Nord-sur-Erdre. Et je peux vous dire que c'est bel et bien la buvette de la LC qui est vachement mieux que les autres. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. On prend les perros si ça vous dit. Oui, j'ai bien connu Châteaubriand, oui, en tant qu'architecte. Ah non, mais il n'y a pas de... Enfin bon, disons qu'à la création du théâtre de Vert, j'étais là. Enfin, j'aurais bien aimé être là, voilà. Non, parce que disons que j'avais quand même une conception nettement plus novatrice, étant dans l'ergonomie du bâtiment, du design, et ne serait-ce que dans la légèreté des matériaux. C'est-à-dire que moi j'avais... J'avais pensé concevoir le théâtre de Vert en polystyrène. Et pourquoi pas ? On l'aurait appelé le théâtre de polystyrène, tout simplement. Alors ouais, yes, ouais ! Ouais, j'ai connu Château, ouais ! C'était à l'inauguration des Halles d'Operré, avec mon groupe The Crash Boys in the Ass, en fait. On n'avait fait que des covers de Tokyo Hotel, parce que c'était à la mode, et puis bon, on ne savait pas écrire à l'époque, tu vois. Et puis, after un concert, une night, tu vois, on est parti drink à verre dans un bar. C'était le Monega, ou la Monega, enfin, ouais, c'est ça, la Monega. On était allé drink à verre, tu vois. Et puis Jojo a eu une idée, sur un coin de table, tu vois, il a écrit notre premier first track. C'était, merci Castle Shiny. Et qu'est-ce que je disais déjà ? Ouais, Castle Shiny, on trouvait que mélanger anglais et français, c'était du jamais vu, tu vois. Donc, du coup, on n'arrête plus, quoi. Voilà. Tout ça pour dire, merci Castle Shiny, quoi. Merci la ville, quoi. Alors, bonsoir Châteaubriand. J'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver aux côtés de Khalid Khalifa El Saounaudi El Nabouda, propriétaire du hara de Gatine Aïssé. Alors, Khalid, connaissez-vous la ville de Châteaubriand ? Il me dit qu'il a toujours aimé la littérature et que Châteaubriand est son auteur préféré. Non, je vous parle de la ville de Châteaubriand. Non, je ne connais pas cette ville, mais vous êtes pourtant propriétaire d'un hara situé près de Châteaubriand. Oui, ça m'intéresse, combien il coûte ? Mais vous l'avez déjà acheté, c'est le... Ah non, la ville, combien elle coûte ? Ah, sacré Khalid. Eh bien, à bon entendeur, Khalid, Khalifa El Saounaudi, machin chose. J'espère que le message est passé. En vous remerciant, toute la ville de Châteaubriand vous embrasse du fond du cœur. Merci. Merci.